On perd un peu le point sur la rentrée scolaire. Manque de main-d'oeuvre, vétusté de certains établissements scolaires et hausse de la violence dans les écoles, voilà ce que dénonce entre autres la Confédération des syndicats nationaux, des éléments qui nuisent à l'attractivité et à la rétention du personnel scolaire selon le syndicat. La CSN est aussi très choquée d'avoir appris qu'on coupait 400 millions dans les infrastructures scolaires, alors qu'on sait qu'il y a des problèmes criants. La violence aussi dans nos écoles. Le personnel de soutien aux primaires secondaires fait quotidiennement face à des actes de violence. C'est aussi vrai pour la région. Le personnel de soutien et enseignant est de plus en plus victime d'actes de violence de la part d'élèves, notamment par des coups et des morsures. On parle de cas de morsures, de coups, des fois ça peut être des agressions avec des objets, donc il y a une augmentation de ça, puis ce qu'on voudrait du gouvernement, c'est qu'il y ait vraiment un plan d'action. Certains établissements scolaires de la région ont également grandement besoin d'amélioration selon la CCATNQ, CSN, comme l'ajout de climatiseurs par exemple. Cette climatisation qui est inefficace et même inexistante dans plusieurs bâtiments. On peut aussi penser au fait que, pas plus loin qu'en 2022, un rapport avait été émis en région qui disait que 75 % des établissements scolaires étaient soit en mauvais ou très mauvais état. Une autre problématique a été soulevée par la CSN, celui de l'encadrement de l'intelligence artificielle, ce que confirme Nathan Bouchémy, un enseignant à la polyvalente du Carrefour à Val-d'Or. On voit une augmentation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et on n'a aucune façon, je dirais, structurelle pour l'identifier de façon absolue. Du côté de l'UQAT, le recteur de l'université est particulièrement sensible aux besoins de réformes quant au financement de l'éducation supérieure. Actuellement, lorsqu'on fait nos calculs, nous on arrive un peu déficitaire par rapport au montant qu'on recevait par le passé. Mais selon les calculs du ministère, c'est l'inverse. Donc là, on a hâte de voir qui a raison actuellement. Les cinq centres de services scolaires de la région ont refusé de nous parler, mais ils tiendront une conférence de presse conjointe le 21 août prochain afin de faire le point notamment sur l'étendue des postes à combler. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or.